Hugo Bernalicis, bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord, vous connaissez le principe, vous avez un thème commun, la sécurité, mais d'abord une carte blanche, chacun, François Patrien commence par vous. Vous vouliez vous adresser quoi, dénoncer la tonalité générale du discours d'Éric Ciotti ? Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Désolé, M. le député, que je ne comprends pas la démarche que vous entreprenez dans cette campagne. Vous la placez sous le signe de la radicalité, de l'inconséquence, parfois même de l'incohérence, et ensuite de l'inconfort. La radicalité, vous prenez pour prisme l'immigration et bien entendu la sécurité, avec seul prisme d'entrer dans la campagne électorale, comme c'était le seul sujet, ou même le sujet majeur qui intéressait les Français aujourd'hui, vous ne parlez jamais du quotidien, de ce qui est le quotidien des Français, se bien déplacer, se bien loger, se bien se nourrir, se bien s'éduquer, se bien... Ce ne sont pas des sujets qui vous intéressent, ce sont les sujets des Français. Le deuxième, quand je dis la conséquence, vous venez de dire tout à l'heure, je vous écoutais, le macronisme, c'est l'effet d'annonce. Est-ce que vous pensez, M. Ciotti, que lorsque, pendant ce quinquennat, on a mis 2,7 milliards pour la sécurité, pour le ministère de l'Intérieur, qu'on vient de remettre 800 millions pour la justice dans le budget, qu'on a pris des mesures comme le reste à charge de zéro... On ne va pas parler de la sécurité, on n'ouvre pas le sujet majeur. Est-ce que c'est de l'effet d'annonce ? Est-ce que, par exemple, le plan de relance, 100 milliards dont 70 milliards sont déjà engagés, est-ce que c'est l'effet d'annonce ? Et troisième thématique, l'inconfort. Ça a déjà été un peu dit aujourd'hui quand M. Leonetti dit qu'on ne parle pas dans une présidentielle en se repliant sur son camp. Et que vous accueillez les enfants prodigues aujourd'hui, Mme Pécresse, M. Bertrand, qui ont dit tant de mal du Parti des Républicains, et que vous excluez de facto des partenaires de droite qui ne participeront pas à la décision, est-ce que c'est confortable pour vous ? Il y a beaucoup de questions à vous. Beaucoup de questions. Peut-être en commençant sur la fin, c'est justement notre capacité de rassemblement. Vous dénoncez le fait qu'on se replie, mais au contraire, votre propos démontre qu'on a la capacité à accueillir tous ceux qui se retrouvent dans la même famille politique. Nous sommes les héritiers de la famille gaulliste. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse y ont appartenu. Il y a eu des différences. Mais aujourd'hui, le moment est au rassemblement. Et nous serons rassemblés. Et je sais que ça peut gêner, puisque avec même un conseiller spécial à l'Elysée payé exprès pour diviser la droite, vous vous employez depuis 2017 à déstabiliser notre famille politique sur coup de débauchage, avec des esprits assez faibles et assez fragiles pour être sensibles aux hochets. Bruno Le Maire, c'est un esprit faible ? Vous parlez d'un histoire en particulier ? Je pense à beaucoup de personnes. Il y en a proche de chez moi, mais il y en a ailleurs aussi. Donc ça, ce n'est pas une méthode qui est conforme à l'esprit que je me fais de l'éthique en politique. Moi, j'ai des convictions. Je n'en ai jamais changé. Mais nous sommes dans une famille qui a cette histoire qui a été différente. Sous le général de Gaulle, il y avait des gaullistes de gauche, il y avait des gaullistes de droite. On savait se rassembler. Donc je termine par là. Sur la radicalité. La radicalité, quand vous dites, j'évoque des sujets. D'abord, je n'évoque pas que ces sujets, on en parle sans doute. On ne m'interroge plus sur cela, mais j'ai un programme qui porte sur des questions économiques, sur le travail. Non, je ne crois pas qu'elles sont radicales. Et c'est là où vous vous trompez. Elles sont à la hauteur de la gravité du pays. Quand on franchit sous le quinquennat d'Emmanuel Macron des records d'immigration, il y a un problème. Oui, non, non. Regardez les chiffres. En 2019, on n'a jamais donné autant de titres de séjour. Quand on voit que cette immigration n'a plus la capacité à l'intégrer. Quand on voit qu'à Marseille, avant la visite du président de la République, l'émission Quotidien fait un reportage où on montre que des dealers tiennent un checkpoint dans un quartier, comme ils peuvent en tenir dans 4000 points de deal en France. Eh bien, ces personnes... Ça n'existait pas avant. Vous ne l'avez pas vu ce reportage, je vous invite à le voir. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Il n'y avait pas des barrières qu'on le... Ça n'existe pas depuis Emmanuel Macron. Sous Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas de barrière qu'on levait pour dire on ne laisse pas rentrer les policiers, mais on laisse rentrer les citoyens. Il y a des zones de non-droit qui ont progressé. Gérard Collomb, qui était votre ami, vous savez, je vous respecte, François Patria, pourquoi ? Parce que vous avez soutenu Emmanuel Macron dès le début, même quand il a commencé sa démarche. Donc, je sais que votre démarche, elle est sincère. Mais... Et Gérard Collomb, c'était la même chose. Il a été le premier ministre de l'Intérieur ce quinquennat. Quand il est parti, il a eu une phrase terrifiante en disant on va laisser aujourd'hui la France dans la confrontation aux islamistes et aux narcotrafiquants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que ce propos, il était radical de la part de Gérard Collomb ? Quand vous interrogez les Français... Vous pouvez répondre. Ce que je propose, c'est que puisqu'on parle de sécurité, on embraye et on fera votre carte blanche après Hugo Bernaliste. C'est la situation qui est là, c'est radical. Allons-y. Ce n'est pas mon propos. Sur la sécurité. Ne le confondez pas. Non, mais c'est vrai qu'on voit que la confrontation est vivace, à droite de l'échiquier politique, entre les deux personnalités que j'ai là ce soir. Et pour le coup, on voit que finalement, c'est le bilan sur la sécurité de trois quinquennats qui poursuivent la même politique qui a été initiée par Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy à l'intérieur, d'une police qui se veut forte, répressive, une police qui se veut de projection, une police qui se veut d'intervention. Maintenant, même le terme sur le trafic de stupéfiants, on assume une doctrine de harcèlement des points de deal. – Et votre question à Éric Ciotti, quelle est la question ? – C'est le chancel. Est-ce que vous pensez vraiment, Éric Ciotti, que c'est en faisant plus de ce que fait déjà LREM, la République en marche avec le président de la République, qui est déjà plus que ce que faisait Nicolas Sarkozy, qu'on va régler les problèmes ? Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, cette recette. Et pire encore, c'est une perte de sens pour le métier de policier. Aujourd'hui, combien de policiers veulent soit quitter la police, soit en dépression, et on voit le taux de suicide encore extrêmement élevé parmi l'Europe. – Alors, le débat est lancé. – Je crois que vous confondez les conséquences et les causes. Les policiers font un travail extrêmement difficile et je veux leur rendre hommage. Chaque jour, 25 policiers ou gendarmes sont blessés, sont agressés. – Ça dépend des circonstances, blessés ou agressés, c'est pas pareil. – 100 sont agressés, 25 sont blessés. Il y a un outrage toutes les 17 minutes. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Ça, c'est le quotidien des policiers. Donc, notre devoir, c'est de les protéger. C'est de leur donner des moyens. C'est aussi d'avoir des peines dissuasives pour protéger. Oui, mais d'abord, protégeons ceux qui nous protègent. Parce que si on ne protège pas les policiers, si on ne sanctionne pas ceux qui les agressent, avec un message très clair, celui qui touche un uniforme de la République, le soir même, il dort en prison. – Vous le savez tout comme moi, les peines minimales. – Les peines minimales. – Les peines contre les personnes qui agressent les policiers sont de plus en plus lourdes. – Comment respecter la loi ? – Comment faire respecter les lois de la République si on ne fait pas respecter ceux qui sont en charge de les défendre ? Mais le problème n'est pas que chez les policiers. – Évidemment, ça ne fonctionne pas. – Ce que vous oubliez, et beaucoup l'oublient d'ailleurs dans les commentaires, on demande beaucoup à nos policiers, à nos gendarmes. Mais le problème, il est global. Il est surtout dans la réponse pénale. Il est dans la justice. – Aujourd'hui, il peut être dans la prévention, mais aujourd'hui, le maillon défaillant, il est dans l'école, le maillon défaillant, c'est la justice, c'est la réponse pénale. Vous savez, quand il y a 1000 euros de dépenses publiques aujourd'hui dans notre pays, on dépense beaucoup d'argent public. On est un des pays au monde qui dépense le plus d'argent public. On ne consacre que 4 euros pour la justice et 25 pour la sécurité. Il y a pu y avoir des augmentations. Vous savez, il y a souvent un écart entre les chiffres annoncés, surtout avant les périodes électorales. Vous savez, on partage des passions communes, mais Clémenceau disait, on ne ment jamais autant qu'avant la chasse, qu'avant une élection, que pendant la guerre et qu'après la chasse. Bon, là, aujourd'hui... La passion commune, on aura compris ce que c'est la chasse. Il y a beaucoup de... Je ne la partage pas. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites. On verra si les chiffres sont là. Mais au-delà des chiffres, moi, je souhaite qu'il y ait une réponse pénale, rapide, ferme, qu'on donne plus de moyens. Ce n'est pas à l'échelle, les mesures qui ont été prises. Alors, d'abord, la contradiction. Tout à l'heure, je disais l'incohérence. J'entends bien ce que vous dites à l'instant, M. Ciotti. Vous dites qu'il faut plus de moyens et dans le même temps, vous et vos amis, vous dénoncez la politique qu'on est en train de cramer la casse. Vous dites qu'on dépense trop. Et dans le même temps, tous les jours, vous nous faites ça depuis 5 ans. Le problème de la sécurité, ce n'est pas le problème des violences policières. Ce n'est pas le problème des violences policières. Le problème de la sécurité, c'est d'avoir aujourd'hui... C'est l'époque où vous entendez par violences policières. Vous avez parlé de ça. C'est le problème aujourd'hui pour la sécurité, c'est d'avoir des forces de l'ordre bien formées, bien équipées, bien équipées, avec les moyens, de faire respecter dans la légalité, dans la sérénité, l'ordre public. Vous êtes d'accord avec ça ? Or, ce gouvernement, votre gouvernement, le gouvernement, d'où Nicolas Sarkozy, pendant son quinquennat, 17% des baisses de crédit pour la sécurité. Aujourd'hui, 2,7 milliards en plus, déjà consommés, plus 1,7 milliards d'engagés dans la sécurité. est-ce que cela aujourd'hui... Macron meilleur que Sarkozy, c'est la vérité. J'y ajoute... Non, il y a les moyens qui ont besoin. Attendez, j'y ajoute les moyens pour le personnel, pour les véhicules, pour la formation, pour les heures supplémentaires que personne n'avait payées avant et que ce gouvernement a commencé à payer tous les jours. est-ce que ça, c'est pas autre chose que de l'effet d'annonce ? D'abord, je n'ai pas parlé de violences policières. Vous faites une confusion. D'agression de policiers. Je vais parler d'agression que subissent les policiers et je pense qu'il faut s'opposer à ces agressions. Premier point, il faut une réponse pénale beaucoup plus rapide, beaucoup plus ferme. M. Macron n'a pas respecté son engagement de créer 15 000 places de prison. Aujourd'hui, on arrive à la fin... 7 000 ! 7 000 qui sont créées aujourd'hui ? 15 000 dans votre programme, ce n'était pas le mien, c'était le mien. Je donne les chiffres exacts prévus par Emmanuel Macron. 7 000 par Mme Belloubet. Et 15 000 en 2027. Oui, il a porté sur deux quinquennats. Mais c'est le double ce qu'il avait fait avant. C'est le double ce qu'il avait fait avant. Le double, c'est le double. Sous Nicolas Sarkozy, 7 000 places de prison créées, environ 1 500 sous M. Hollande et aujourd'hui, on est à 1 600 à la fin du quinquennat. Il y en aura peut-être... 7 000. Vous pouvez... Non, il n'y aura jamais les 7 000. Il y en aura 15 000 à la fin du deuxième quinquennat qui ne sont pas terminés. Les 7 000, on est à 1 600 aujourd'hui. Non, non, non. À moins que vous en criez 4 500. C'est par là-dedans. C'est ça qu'il faut faire. Écoutez, sur les moyens, si c'est tellement formidable, pourquoi, depuis le départ de Nicolas Sarkozy, on a eu 100 % d'augmentation des homicides et des tentatives d'homicides ? 4 200 cette année, c'était 2 300. C'est combien de homicides en France par an ? C'est combien de bises ? Les chiffres ont été rectifiés après par le ministre de la Nathalie. Les tentatives d'homicides, 4 200, les homicides, c'est autour de 1 000. Mais il y a une augmentation très forte, 100 % depuis 2012. Sur les violences à personne... Éric Ciotti, ça veut dire que la politique que vous poursuivez ne fonctionne pas si les chiffres ne sont pas bons à la fin. C'est pas ma politique, vous le savez bien. Mais si, mais si, ils ont recruté les policiers que vous aviez supprimés, ils ont mis des moyens que vous vouliez mettre et que vous n'aviez pas mis. Mais bien sûr que si. C'est votre politique. Sur les violences, 30 % d'augmentation depuis 2012. Les violences à personne. Alors vous affichez des chiffres sur les vols de voitures. Bon, vous cherchez les indicateurs sur les atteintes aux biens. C'est comme sur le chômage. Mais ce qui est grave dans les quartiers, c'est quand une personne est agressée, quand il y a aujourd'hui 4 000 points de deal, qu'on ne peut plus pénétrer dans certains territoires de la République qui sont aux mains des narcotrafiquants. Est-ce que vous pensez que ça c'est... C'est pas la France partout. que ça s'est amélioré ? Non, en Bourgogne, il n'y a pas de territoire de l'endroit. C'est le point le plus faible du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et il y a un symbole. Vous annoncez une grande loi d'orientation et de programmation. Mais elle sera votée quand ? Elle sera votée en janvier peut-être à l'Assemblée nationale. Donc elle ne sera pas votée dans ce quinquennat. Ça veut dire que ça aurait été un quinquennat... Mais il y a eu 3 lois de voter avant. Ça veut dire que ça aurait été un quinquennat pour rien. Non, mais pas du tout. Il y a eu 3 lois de voter. Quel aveu d'échec de venir à la fin du quinquennat dire ça y est, on fait une grande loi parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. Mais ça veut dire que vous avez quasiment... Il y a déjà eu 3 lois et des moyens. Mais pourquoi vous avez passé ce silence ? Vous avez passé ce silence de 3 lois et les moyens qui ont été mis. Si vous êtes contraint de faire une dernière loi, c'est que les 3 autres étaient insuffisantes. Non, mais pourtant vous avez voté pour la dernière avec ce titre. Sécurité globale, vous avez voté pour. Celle d'avant aussi, d'ailleurs, sur la loi contre les casseurs en manifestation. Vous avez voté pour. C'est une loi de la droite. J'ai toujours dans un esprit de responsabilité voté des lois qui amélioraient les conditions de sécurité. Pourquoi vous avez voté contre le projet terrorisme parce qu'elle nous a fait sortir de l'état d'urgence terroriste et elle nous a affaibli parce qu'on ne peut plus faire notamment de perquisition administrative ou d'assignation en résidence contrairement à l'état d'urgence. Celle-là, je l'ai voté contre. Mais si, on peut toujours les faire. Même si j'avais voté sur François Hollande. Et la loi séparatisme. Toutes les lois. Et la loi séparatisme. La loi séparatisme. Elle est ridicule. Elle est vacuitée. Vous êtes aujourd'hui. Citez-moi une mesure de cette loi séparatisme qui est efficace. Il y en a 4 ou 5 dedans. Vous pouvez m'en citer une ? Je pense que la loi, globalement, je ne vais pas décliner la loi. Si je décline la loi, je vais prendre mon temps de parole. Vous êtes incapable de la connaître. Parce qu'elle est vide, cette loi. Il n'y a rien. Il n'y a rien contre les signes religieux. La signatisation d'une religion. M. Macron avait interdit qu'on touche à la question du port des signes religieux. Rien contre le burkini. Rien contre le voile pour les accompagnements scolaires. Alors, Hugo Bernalicis. C'est extraordinaire parce qu'on voit que c'est un débat de droite à droite. Non, mais adressez-vous Éric Chioti. Moi, je vous aurais du mal à nous convaincre qu'on ait une position identique. Vous vouliez interpeller Éric Chioti sur la police de proximité. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la police de proximité ? Pourquoi vous en avez peur comme ça ? Pourquoi avoir participé au démantèlement de cette police de proximité qui marchait si bien et qui nous manque cruellement aujourd'hui ? Vous savez, on a fait un sondage sur nos propositions programmatiques de la France insoumise. On a proposé de remplacer les brigades anticriminalités par une police de proximité. 60% des gens y sont favorables. Vous avez peur ? Pourquoi vous avez peur de la police de proximité ? On n'a pas peur de la police de proximité. La police de proximité, elle avait montré ses limites, voire son échec flagrant sous la période où Lionel Jospin était à Matignon. Quel échec ? C'était une augmentation très puissante, très violente de la délinquance dans notre pays. C'est faux ? Ce que Lionel Jospin a perdu a été éliminé dès le premier tour parce qu'il y avait ce tel déficit sur l'insécurité. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron perdra la prochaine présidentielle parce qu'il n'a pas su répondre à l'attente des Français sur ces questions migratoires ou sur ces questions de sécurité. Mais moi, la police, elle compte. Les autres questions ne comptent pas. Elle compte, mais celle-là sont première. Quand on fait le reste à charge zéro, ça compte pas. Celle-là sont premières. Vous regardez les baromètres quand on interroge les Français. Au-delà des baromètres, moi, je tiens des permanences. Je vais dans la rue. Je vous dis radicalité. Je vais dans la rue. Ce dont on me parle, quand une personne âgée a peur de sortir de sa cage d'escalier, quand une famille ne peut pas rentrer dans sa cité. Oui, mais vous, vous ne vivez pas avec ces personnes. Emmanuel Macron ne les connaît pas. Lui, il est dans une forme d'élite, dans une bulle qui ne connaît pas ces difficultés. Pour revenir sur la sécurité et sur la police, parce qu'il y a une police de proximité qui existe dans ce pays, ça s'appelle la gendarmerie nationale. Ça ne fonctionne pas si mal. Je crois... Non ? Il n'y a pas une police contre l'autre. La police, elle doit être sur le terrain. Vous l'appelez comme vous voulez. Il doit y avoir une présence policière qu'elle s'appelle police de proximité. Ce n'est pas la même chose. Ou présence de patrouille comme l'avait fait Nicolas Sarkozy sur le terrain. Ou comme vient de le faire Emmanuel Macron au Beauvau de la sécurité. Mais il faut aussi que la police ait la capacité à mener des enquêtes, à faire de l'investigation. D'accord. Comment on fait pour revaloriser la police judiciaire à ce moment-là ? À Marseille, quand Emmanuel Macron est allé à Marseille, il a dit on va mettre 200 à 300 policiers. Donc c'est des compagnies de CRS... Demandées par la mairie. Oui, mais... Demandées à ce que les maires les demandent. C'est des compagnies... Tous les maires me demandent des commissariats ou leur répondent. Des policiers supplémentaires. Oui, mais... Castex a annoncé des policiers... On ne va pas redétailler. On ne va pas redétailler. C'est jamais un... On ne va pas redétailler. Juste un mot confirmé. Ce n'est pas des compagnies de CRS qui vont régler le problème. C'est le renseignement. C'est le renseignement. C'est le renseignement. C'est la justice. Et ensuite, il faut que la justice... Allez, le débat est terminé. Le débat est terminé, François Patria. Mais alors vraiment, une question très très brève. Je vous demande une réponse brève. Malheureusement, mais c'est un gros sujet. Il gouvernait ici votre carte blanche était sur l'écologie. Et plus précisément, sur le nucléaire. Allez-y, réponse très brève. Sur le nucléaire, parce que j'ai vu qu'Éric Ciotti, quand il s'agissait de parler d'écologie, parler que de nucléaire. Or, on voit bien avec le rapport du GIEC que le nucléaire, ça ne va pas résoudre d'ailleurs 100% de l'équation qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Moi, j'y suis opposé à prolonger le nucléaire et je souhaite en sortir. Mais qu'est-ce que vous faites sur la question des transports qui sont aujourd'hui la première cause d'émissions de gaz à effet de serre ? Alors, on ne va pas poser 15 questions parce qu'il a deux minutes pour répondre. On a sur l'agriculture, l'élevage, etc. Pourquoi vous ne dites rien là-dessus ? Moi, je crois... D'abord, il y a un problème majeur. La planète est menacée. Il faut s'y attaquer. Mais ce n'est pas avec des vieilles lunes qu'on va résoudre le problème. Moi, je crois au progrès. Je crois en la science. On a un atout extraordinaire qui nous vient du général de Gaulle. C'est ce qui nous conduit à être un des pays d'Europe qui émet le moins de gaz à effet de serre. C'est deux fois moins que l'Allemagne. C'est le nucléaire. C'est grâce au nucléaire parce qu'on a un mix énergétique qui, à 50%, n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est l'hydroélectricité. Donc, vous développez le nucléaire. Ils ont des barrages dans nos montagnes. On privatise. Vous êtes pour la privatisation. Je suis opposé à la privatisation. Je suis opposé au projet Hercule. Je crois qu'il faut garder le monopole d'EDF. Et aujourd'hui, on a un tarif d'électricité qui nous est imposé par l'Europe et qui fragilise la puissance nucléaire. Oui, moi, je suis pour ce service public. Je le dis très clairement. Mais l'énergie nucléaire, ça a été une force. L'énergie nucléaire, elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Et si on veut vraiment lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas d'autres solutions. Si, il y en a plein d'autres. Créer ces 6... La rénovation dans les bâtiments. Ces 6 EPR. L'élevage. Arrêter les élevages intensifs. La rénovation. Vous allez mettre de l'électricité. Si on produit l'électricité par des centrales au fioul comme le fait l'Allemagne ou pire, au charbon, plus on aura d'électricité, plus on aura d'émissions. Donc, d'accord pour l'électricité. Donc, il faut décroître. D'accord pour l'isolation. Mais tout ça, on le dit. On est d'accord. Mais quand vous supprimez une chaudière au fioul, je suis d'accord. Pour mettre une pompe à chaleur, mais la pompe à chaleur, elle est fournie par quoi ? Par de l'électricité. Et l'électricité, il faut bien la produire. Donc, il y a l'hydroélectricité. Il peut y avoir les panneaux solaires, bien sûr. Mais on sait que c'est marginal pour l'instant. Et il y a surtout le nucléaire. Donc, revenons au progrès, à la science. Il y a l'hydrogène. Moi, je ne crois pas qu'on va régler le problème de la planète en ayant une défiance vis-à-vis de la science et en retournant vers le patient. Moi, la science, ça ne veut pas dire appliquer toutes les dernières progrès. Comme j'ai cru au vaccin, comme je crois au progrès. C'est pour ça que je le dis, pour le vaccin, j'ai voté la loi d'urgence sanitaire. Vous voyez que je sais prendre mes responsabilités. Ce n'était pas une position radicale. Mais je crois en l'avenir. Et l'avenir, il passe par la science, pas par les vieilles lunes de Mme Mou. Oui, mais la science nous dit une sixième extinction des espèces. En tout cas, très tranchées. Ce sont quand même des débats assez passionnants. Là, c'est choc contre choc. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis. Merci beaucoup, Hugo.